C'est un immense défi que la NASA a confié à la sonde OSIRIS-REx, lancée en 2016, rapporté l'équivalent d'au moins une cuillère à soupe de pierre et de poussière provenant de l'astéroïde Bennu, qui se trouve à plus de 300 millions de kilomètres de la Terre. Une cargaison précieuse, non contaminée, qui pourrait éclaircir certains mystères, vieux de plusieurs milliards d'années. EDWARD NELSON- On va là pour découvrir nos origines, c'est ça qui est fondamental. On essaye de comprendre comment la vie a pu apparaître sur Terre. OSIRIS-REx a mis deux ans à rejoindre Bennu, dont la taille est semblable à celle de l'Empire State Building. Un appareil conçu par l'Agence spatiale canadienne l'a ensuite patiemment cartographié, avec un grand luxe de détails. EDWARD NELSON- On a, grâce à notre altimètre laser fait de Bennu, le corps céleste le mieux cartographié du système solaire. On a pris 3 milliards de points à la surface de Bennu, on a une carte à une résolution d'environ 20 cm, qui est mieux que ce qu'on a même comme modèle topographique de la Terre. La NASA espérait identifier une surface large et dégagée sur l'astéroïde, afin de permettre à la sonde de prélever son échantillon de sol sans trop de risques. Mais voici ce qui l'attendait. Un sol inégal, accidenté, recouvert d'amants rocheux. EDWARD NELSON- Au début, on avait prévu un site d'environ la grosseur de la moitié d'un terrain de football. Le mieux qu'on a réussi à trouver, c'est un site d'environ 10 mètres de rayon et au bord duquel il y a un obstacle d'une hauteur d'à peu près trois étages. Pour arriver à poser une sonde grosse comme un minibus sur l'équivalent d'une douzaine d'espaces de stationnement, il a fallu plusieurs heures d'approche à très faible vitesse. Puis, un bras télescopique s'est approché du sol, a libéré un gaz et aspiré les roches et la poussière soulevée par le jet. Le tout en une quinzaine de secondes. Malgré le succès de la manoeuvre, il faudra attendre quelques jours pour savoir si la quantité de sol prélevée par la sonde correspond aux attentes de la NASA. EDWARD NELSON- Advenant le cas où on toucherait la surface et on ne réussirait pas à capturer un échantillon, on a trois bonbonnes d'azote pour pouvoir faire la tentative à trois reprises. C'est la première fois depuis l'émission Apollo que la NASA tentait de ramener un échantillon de sol extraterrestre. Même si la quantité est minime, pour les chercheurs, c'est une véritable aubaine. EDWARD NELSON- Il suffit d'une petite quantité de poussière, de régolithe, en fait, cette poussière qui est dessus l'astéroïde. Donc, on est capable maintenant de faire tout ce processus d'analyse, même avec une fraction du... très, très faible du matériel qu'on récupère. Pour avoir contribué à l'émission, le Canada aura droit à sa part du gâteau. EDWARD NELSON- On va obtenir 4 % en fait de la masse de l'échantillon. Alors, on souhaite qu'elle soit la plus grosse possible. Si on a 4 % de kilos, on sera tous bien concentrés. Et ça nous permettra vraiment de mener tout un tas de batteries d'expériences. Et ça, c'est formidable. Si tout va bien, Osiris Rex, une mission qui a coûté 800 millions de dollars, quittera Benoît en mars prochain avec son trésor et le déposera sur Terre en 2023. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal. C'est parti.